Nathalie Marquet réapparaît sur scène, en larmes, trois jours après les obsèques de Jean-Pierre Pernod. Il en faut du courage pour remonter sur scène, trois jours après les obsèques de son mari. Nathalie Marquet a trouvé la force samedi de reprendre son rôle dans la pièce de théâtre Les Tontons Farceurs. Lors d'une représentation donnée à Nantes, un retour sous les feux des projecteurs qu'elle avait promis à sa moitié. Forte et digne depuis la mort de son mari Jean-Pierre Pernod, Nathalie Marquet lui a rendu un nouvel hommage le 12 mars 2022. En remontant sur les planches du théâtre de Nantes, trois jours seulement après ses obsèques. Bouleversée depuis le décès de celui qu'elle considère depuis toujours comme l'homme de sa vie. La maman de Lou et Tom a néanmoins décidé de reprendre son rôle dans la pièce Les Tontons Farceurs, que l'animateur du JT de 13h émettant. Sur Instagram, l'ancienne Miss France a dévoilé de précieuses images de ses remerciements au public, qu'il a soutenu lors de cette soirée. Merci à vous, vous connaissez Jean-Pierre Ciesti, quelqu'un qui aimait toujours travailler et qui ne voulait jamais s'arrêter donc pour lui je voulais être là ce soir, confie l'ancienne protégée de Geneviève de Fontenay. Triste, elle se remémore également les derniers instants de son époux et révèle qu'il la poussait à monter sur scène même lorsqu'il était malade et qu'elle ne souhaitait qu'une chose, rester près de lui. Il m'engueulait parce que je n'y allais pas. Si esti notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir. Tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait. Entouré de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce, les tontons farceurs que tu aimais tant. C'était terriblement dur mais je te le devais. Merci au public de Nantes de m'avoir soutenu. Ces applaudissements sont pour toi. Tu me manques tellement. Oh quel courage, quelle force. Je pense fort à toi, à vous, bravo à vous. Il doit être fier de vous Nathalie. Courage à vous et avec certitude, de où il est-il et très fier de vous. Quel courage à vous, vous êtes une battante et si esti ce que votre mari aurait voulu dites-vous que. Si esti un bel hommage que vous lui rendez en remontant sur scène. Force et courage à vous madame, peut-on lire en commentaire. Le 9 mars dernier, jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, organisé à la Basilique Sainte-Claude-Hilde de Paris. Nathalie Marquet, ses deux enfants, mais également les deux grands-enfants de l'animateur Olivier et Julia étaient bien entourés. De nombreuses personnalités sont venues rendre un ultime hommage aux journalistes. Jamais le pape n'avait communié ainsi, toutes chaînes et générations confondues.